Les violences en milieu scolaire, soutenues par le fallacieux conflit qui oppose les élèves des lycées techniques à ceux des lycées de l'enseignement général, avec un nombre sans cesse croissant des victimes, ne se sont pas encore essoufflés. Herman, jeune élève en seconde C à l'école privée Emmanuel située à Mpaca 120, on a fait malheureusement les frais et s'est retrouvé avec un oeil poché. Cet après-midi, pendant que j'allais à l'école, je me suis fait interpeller par un groupe de techniciens qui m'ont frappé. J'ignore les raisons, mais celui qui était devant moi à peine commençait à parler, nous a juste posé une question après. Il n'a pas eu le temps de répondre et un de derrière moi a essayé de me soulever. Et pendant que je me retournais pour voir qui c'était, il m'a flanqué un coup de poing dans l'oeil. Et à mon ami qui m'a soutenu et il m'a porté dans l'ensemble de l'établissement de l'école et il m'a amené à la direction. Mon oeil m'avait enflé, j'avais du mal à l'ouvrir. Là je ressens des légères douleurs, j'ai vomi à la maison, il y avait des gouttes de soin. J'ai aussi saigné du nez parce que lorsqu'il m'avait donné un coup de poing, je saignais du nez. Une situation qui rend sceptique les parents d'élèves quant à la sécurité de leurs enfants à l'école. Sur le visage de Christelle, mère de la victime, le chagrin est visible. En fait j'étais à la maison, c'est un monsieur qui m'a appelé et le monsieur m'a dit que votre enfant a été agressé. Il y a un enfant de lycée technique qui l'a tapé. Mon enfant ne traîne jamais avec les turbulents de l'école. Mon enfant il est vraiment calme. Donc j'ai été surpris d'entendre ça. L'enfant a saigné du nez et il est en train de vomir le sang. Je n'arrive même pas à comprendre qu'est-ce qui se passe entre les élèves de lycée technique et les élèves de lycée général. On est fatigué, nous les parents nous sommes fatigués. Nous envoyons les enfants à l'école. Nous les parents nous sommes dans la peur. Quand l'enfant part à l'école, est-ce que l'enfant va revenir en bon état ? Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de croire que tous les jeunes gens qui traînent dans les cours et aux abords des établissements scolaires soient réellement des apprenants. Des mesures sécuritaires rigoureuses sont de mise pour sauver l'école congolaise. Merci.